Je m'appelle Marc Lavoine, je suis d'un long jumeau, en 1962. Il est bien. Ouais, surtout il ressemble à ma mère. Ma mère, elle m'a donné sa lipémanie, c'est-à-dire c'est une mélancolie très profonde, mais colorée. C'est rose, c'est bleu, il y a des Maharajas, il y a de la musique. Mais c'est quand même un truc un peu spécial. Et donc, plutôt que de garder ça pour moi, je le mets dans mes disques. Et quand ma mère est morte, j'ai eu l'impression de perdre ma pureté. Comme si tu vois en noir et blanc. Tu respires machinalement. Puis un jour, ton cœur se remet à battre parce que tu laisses partir les gens dans ce qui leur... Les gens ne nous appartiennent pas, donc tu les laisses partir, finalement. Et puis, quand tu les laisses partir, tu gardes la vie avec toi. Et dans la vie, il y a la mélancolie. Catherine Ringer. On s'était rencontrés sur Mastien Baella, et moi j'avais fait Les Urevolvers, c'est la même année. Et puis, je suis allé chanter la chanson au Zénith. Et j'ai vu que Catherine était rentrée sur scène. Et qu'elle commençait à danser, à faire des choses un peu de danseuse d'opéra. Et j'ai eu peur un petit peu, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui va se passer ? Puis elle se rapprochait de moi, que moi je chantais comme ça. Puis elle m'a pris la main. Puis on a salué. Et c'était déjà joli, quoi, comme approche. Je faisais une tournée avec les Charlots, et c'était l'été. Donc c'était en plein air, il y a plein de moustiques. Et j'étais en train de chanter. Il est rentré dans la bouche, et il s'est coincé comme ça. Je l'entendais finir sa vie par là. C'était au Casino de Paris. J'étais pas au courant. Et une chanson qui n'était pas dans la tracklist, qui s'appelle Lentement, qui était la chanson du Oeuf avec ma fille sur l'album volume 10. Et donc la chanson démarre, je regarde mes musiciens, je comprends pas pourquoi ça démarre. Et j'entends ma fille qui chante. Le jour de son anniversaire. Le type qui s'arrête avec une livraison, un camion de livraison, il fait la chanson sur ton père. On me fait une lettre, on me dit, ma grand-mère est amoureuse de vous, son mari le savait, son mari est mort, elle va pas bien, elle aimerait vous voir. Donc je vais la voir. Et quand elle m'a vu, je te jure, ça a été dingue. Elle m'a dit, je t'aime, je t'aime. J'étais très heureux. Elle était allongée, donc je me suis mis à côté d'elle, et puis je lui ai chanter, j'ai dit, c'est quoi votre chanson préférée, madame ? Je lui ai dit, cher ami, je lui ai dit, cher ami, je vous envoie ces quelques... Et je lui chante la chanson. Et le mari en a posé sa main, elle fait, je vous aime, je t'aime. Mon mari le savait, je lui ai dit, mais il l'a bien pris.